Et il y a un autre point commun que j'aime bien entre Bécassine et Gertrand Lagaffe, c'est que ce sont deux héros, qui ont presque traversé le siècle, et qui ont été inventés par erreur. C'est-à-dire Bécassine qui se passe sur Connaissait l'histoire, je raconte en deux mots, il fallait que j'enlève le sujet, que ce soit, même le sujet de secret, qui sont en cours de la dernièrement, la septième page, j'ai des vacances, j'ai des hésités, je ne sais plus. Et Jacqueline Riquelard, c'est une scénariste femme en 1905, qui a créé ce personnage, le temps d'un gag, qui n'était pas très drôle, chaque mois, je suis basé sur un moment de jeu de mots, mais ce qui est très impressionnant, c'est que dès le premier dessin, l'apparition de Bécassine dans la première case, tout était raconté. Ça tenait eu son expression, sa démarche, sa naïveté, sa croyance à candeur, tout était là dans le premier dessin, ça c'est impressionnant. Celui-là de Bécassine ne savait pas qu'il allait, que ce dessin est continu juste comme ça, jusqu'à dans les années 60. Et la gaffe, pour faire promocie, a été parvue par erreur dans les années 50, le journal Aspiro, c'est merveilleux, j'ai mis sur moi, c'est quand même Aspiro, enfin, c'est quand même Aspiro, cette époque-là. Le journal a été parcouru de petites traces de pas, qui circulant dans les articles, et on ne s'est pas, tout ne s'est pas. Et ça a duré plusieurs mois, et à un moment, quelqu'un gomme la porte, et il y a un petit geste en la gaffe dessiné, comme ça, qui apparaît, avec un petit neuf pas, et pareil, potentiellement, dans ce premier dessin, tous les avant-pires de la gaffe sont contenus. Oui, de même que je partais d'un aperçage familier, je n'avais pas envie de musique qui tombe du siège, j'avais envie d'un effet de reconnaissance, donc j'ai pris Vivendi, Mozart, Bach, dans l'idée comme ça, de choses qu'on se passe, génération en génération, on a une émotion. A ceci près, quand même, il y avait aussi des musiques très peu connues, notamment, la principale, celle qui était au cœur, qui donnait le ton que j'écoute au scénario, en écrivant au scénario, qui est la première, celle qui m'a dit, le film, c'est un tricolo, et qui est en fait un traditionnel sicilien, je ne sais plus, j'ai dépêché de ça, mais parce que j'ai été tellement écloui, enfant, ému par le Pinoté, le Komencini, et le Komencini, et le Komencini, et le Maman Freddy, j'avais gardé une musique italienne dans ce projet-là, c'est aussi simple que ça, c'est que c'est un film à acteurs, et du coup, j'ai gardé cette musique, qui me semble, vraiment, m'a aidé à écrire le scénario, et après, ce que j'aime dans un film, c'est mélanger des choses comme on n'a rien à voir, je trouve que c'est toujours intéressant, de faire quoi quitter, ça fait trois films, que je ne fais plus de musique originale, parce que je trouve qu'il y a une unité de ton, que je trouve un temps mieux souvent, c'est que je devrais peut-être décliné, etc., alors que là, il n'y a plus de concroupément qu'on était, c'est que quelqu'un m'a demandé qui était au sol de la musique, parce que c'était tellement, ça n'a pas été rempli, que je me raconte une histoire de la musique sur chaque film, après, je ne fais pas le malin, où il s'agit de partir d'un endroit, et d'arriver à un autre, sur comme un avion, on arrive à la musique de Bachou, de Venus, c'est le mot, on est absolu, si j'arrive à faire un film, il s'est arrivé comme ça, c'est pas très bien, et là, je suis parti de ce traditionnel Sicilien pour arriver à, alors, si on dirait que c'est le Chauvin, la place de Chauvin, mais en fait, je voulais passer par la musique grecque, l'idée d'accepter l'étranger, ça te laisse, c'est vraiment une priorité en vie, quand j'étais quasi, vous n'êtes plus en temps, mais un cercle à qui, et je voulais, c'était la bonne nouvelle de Rastel Coleroux, c'est que finalement, il est quand même accueilli dans ce château, qu'il n'est pas rejeté, et qui vit, c'est pas un homme qui vit en autarcie, et grâce à ça, il est réattenté la vie.